La plénière de l'ANAD s'est réunie aujourd'hui pour analyser les derniers développements à rester dans la vie politique et essayer en même temps de faire le bilan décembre Le bilan fera l'objet d'un communiqué qui sera disponible demain. Vous êtes invité ici demain à 13h pour que nous puissions vous donner une copie de la déclaration et en faire réparer la lecture ici. Merci. Mais c'est comme l'IFDG auparavant, les bureaux de RPG, le siège de RPG à Conakry, India et à l'intérieur du pays ont été barricadés par les forces de l'ordre. Quelle est la réaction de l'IFDG ? Il faut d'abord nous féliciter pour avoir réhabilité. Vous savez que les forces de défense et de sécurité qui étaient là avaient tout détruit avant de partir. Il a fallu l'aide et le soutien de bonne volonté pour nous permettre de rééquiper nos bureaux et nos sièges. Donc je voudrais saisir cette occasion, remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réhabilitation de ces locaux et féliciter encore aujourd'hui le colonel Mamadi Doubouia pour avoir posé l'acte salitaire qu'il a posé le 5 septembre et qui a permis à l'IFDG de récupérer ces locaux et à ses dirigeants leur droit et liberté de voyager et surtout aussi la libération de tous les militants et cadres du parti qui étaient injustement incarcérés. Je vais vous donner demain l'opportunité de visiter les bureaux et le siège pour vous rendre compte qu'un effort important a été fait grâce à des bonnes volontés aux militants et sympathisants du parti qui ont soutenu le parti dans cette réhabilitation et dans l'équipement d'entre nous. Vos sentiments après une année ? Je ne parle pas du RPG là. Le RPG c'est le passé du mal de la vie. Vos sentiments après une année d'absence au bureau, votre sentiment après ce retour là ? Non, je me réjouis. J'ai quitté ici le 20 octobre 2020. Ici même, vous étiez là parce qu'on a fait notre déclaration. Donc je me réjouis de retrouver mes locaux. C'est le premier jour et naturellement c'est l'occasion de la tenue et de la plénière de l'ANAT. Maintenant je viens travailler ici au lieu de le faire dans mes hémiciles. Bonjour messieurs. Bonjour. Présentez-vous. Madame Diallo, trésorière de l'IFDG et administrateur du CIEM. Alors nous sommes au QG de l'IFDG qui avait été fermé par les autorités pendant le règne d'Alfa-Condé. Et aujourd'hui on voit qu'il y a un grand changement au niveau de ce quartier général du parti. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé ces travaux ? Écoutez, comme vous le savez bien, vous venez de le dire, ce QG et le CIEM du parti avaient été fermés le lendemain discrétaine du 18 octobre 2020 et jusqu'au 6 septembre 2021. Le 6, dans l'après-midi du 6, nous avons récupéré nos locaux et le CIEM et le QG ici à CELVG, nous sommes venus faire le constat avec un dossier de justice. Nous avons évalué les dégâts. Il y a eu un dégât colossal. Tout a été détruit. Au CIEM, nous avons subi une perte de plus de 150 millions juste en sonorisation, plus de 400 chaises emportées et les bureaux avaient été détruits. Ça, c'est le CIEM. Maintenant, au niveau du QG ici, il n'y a aucun bureau qui a été épargné. Vous savez très bien que l'IFDG est un parti qui est bien organisé et structuré. Nous avons eu tous les moyens pour mener à bien la politique au sein du parti, pour le fonctionnement des structures, que ce soit la cellule de communication, que ce soit la commission électorale. Toutes les structures étaient outillées. Et nous avions un bon dispositif au niveau de la cellule de communication, par exemple, où on a une régie de télévision. Avec des ordinateurs de dernière génération, des iMac, des Macbook et tout ça, des appareils de photographie, des téléphones, des tablettes et tout ça, tout a été emporté, d'autres détruits. Au niveau de la commission électorale, pareil. Ici, par exemple, dans mon bureau, au niveau de la trésorerie, il y a même eu une forte somme d'argent qui a été emportée. Il y a eu beaucoup de dégâts. Le bureau du président Barre, des écrans télévisés, dans tous les bureaux, il y avait des ordinateurs de bureaux. Tout a été emporté. Vous prenez les climatiseurs, par exemple. Tous les climatiseurs ont été démontés, saccagés, pillés. Tout a été pillé ici. Et je ne sais pas ce qu'ils ont pris à l'intérieur. Ils n'ont pas emporté les crimes. Mais ils ont démonté les crimes, ils ont détachés. Et parfois, à certains endroits, on a même trouvé des crimes qui ont été brûlés. Et dans tous les bureaux, on a retrouvé des cendres qui avaient été brûlées sur les bureaux, même au niveau du bureau du président. C'est ainsi, après avoir fait le constat des lycées de justice et déposé au niveau de la justice, le rapport, nous avons entamé les travaux. Le président a mis les moyens à disposition pour remettre les locaux dans son état. Ou tout au moins, en tout cas, plus que même là où ils étaient, parce que vous-même, vous avez fait le constat. Il y a eu d'énormes travaux au siège, il y a eu d'énormes travaux de rénovation, d'équipement. Aujourd'hui, nous sommes dans le réglage, le paramétrage et le montage de l'équipement que nous venons d'acquérir. Des chaises, le président a acquis beaucoup de chaises pour augmenter la capacité d'accueil des sièges. Et au niveau du CBG ici, vous avez fait le constat, nous avons des bureaux quand même, de dernière génération, avec tous les équipements qu'il faut. Donc, ça coïncide aujourd'hui, comme par hasard, ça coïncide aux 100 jours du CNRD au pouvoir. Et deuxièmement, le président va reprendre le service aujourd'hui pour commencer les travaux. Parce que pendant tout ce temps, ce sont ces domiciles qui ont servi des bureaux, des sièges, des quigées et tout ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, le président, c'est le pouvoir reprendre le service. Et nous, déjà, les cadres du parti avaient déjà repris depuis le 20 novembre. Les cadres avaient commencé à travailler à CBG. Ici, il y a eu pour l'animation du parti, pour fluidifier un peu la mobilisation. Parce que, vous savez, l'IFDG, quand même, c'est toute une force, c'est une administration, c'est très puissant. Donc, nous avons, par exemple, le vice-président chargé des affaires politiques, qui a fait son quigée, a mis son quigée au niveau du siège, M. Barroso. Il va y avoir beaucoup plus d'animations, beaucoup plus de réunions, beaucoup plus d'activités, qui vont être renvoyées au niveau du siège. D'autres réunions qui s'étaient nées ici, vont partir au niveau du siège là-bas. Et vous avez aussi, par exemple, le bureau exécutif qui se faisait ici. On va ramener ça au niveau du siège. Tout ça, pour essayer de donner tout son sens au siège et tout son sens aussi au pigée, qui est celui de l'administration centrale du parti. Donc, vous avez vu aussi au niveau, parce qu'on est en train de parler de l'IFDG, dans certaines préfectures où on avait des difficultés d'acquisition des sièges aujourd'hui, par exemple, à Coroussa, il y a eu des volontaires qui ont mis à disposition leurs concessions, ou bien des bâtiments pour le siège du parti, à Cancan. À Pita, on est en train de rénover le siège. Et à Mamon, on a acquis le siège, c'est l'ancien Kijé du RPG. Donc, on a acquis le siège, ça a été rénové. Donc, nous allons procéder aux équipements un peu partout. On peut connaître le coût de la rénovation du Kijé du siège ? Je peux vous donner le coût des dégâts. La rénovation, pour l'instant, c'est en cours. On fera l'évaluation. En tout cas, le coût des dégâts qui étaient là, c'était des trucs moindres. C'est plus d'un milliard de dégâts qu'on a ciblés ici. D'accord. On a vu que ça présente un nouveau visage, mais les gens se demandent aussi comment, en si peu de temps, vous êtes parvenu à faire tous ces travaux-là. Écoutez, c'est l'IFDG, l'IFDG est une force. C'est le président du parti, c'est les militants du parti. Chacun s'est mis à contribution, les cadres du parti. Il y a toute une équipe qui est là, autour du trésorier aussi, avec une bonne coordination. Nous avons pu quand même, en si peu de temps, remettre les locaux et les locaux et les sièges dans cet état que vous venez de trouver aujourd'hui. Et ce que je pourrais ajouter aussi, c'est de rappeler, vous savez que nos T-shirts avaient été bloqués à la frontière. Donc, nous avons pu rentrer en possession, finalement, de ces T-shirts. La semaine dernière, les T-shirts sont arrivés à Konakry. Nous avons fait toutes les formalités douanières. Et aujourd'hui, ces T-shirts sont en stock avec nous. C'est plus de 150 000 T-shirts et 100 000 casquettes. Ces T-shirts ont été destinés pour la grande partie. Maintenant que l'élection est passée, à quoi s'est venu? C'est la prochaine destination de ces T-shirts. La prochaine destination du Grillon, c'est dans l'animation du parti. Parce que, tout simplement, la marque, c'est le Dalen, elle est impérissable. Il n'y a pas de date d'expiration de la marque CDD. Donc, ces T-shirts, je pense que, je vous rappelle simplement, même en 2020, on a utilisé le stock de paille, par exemple, qui restait pour la campagne de 2015. Et en 2013, on a utilisé le stock de T-shirts qui restait en 2010. En 2014, on a fait l'animation avec le stock de T-shirts qui restait pour les élections législatives de 2013. Donc, la marque de CDD, elle ne s'exprime pas. Donc, les T-shirts sont là. Nous disons, au contraire, nous, ça nous a beaucoup aidés. Parce que là, aujourd'hui, on a une énergie, ce qui fait qu'on a une longueur d'avance, c'est beaucoup d'autres choses. Donc, ça, on ne va pas revenir. S'il y a les élections locales, les élections législatives, je pense que l'IFDG, en tout cas, est bien organisée. Et nous sommes vraiment, sur ces côtés-là, je pense qu'il n'y a pas défaut. Ici, c'est les affaires sociales. Ici, c'est fermé, c'est le secrétaire général Ardien. Il faut être le secrétariat principal, voilà, avec toutes les commodités. Ici, c'est le vice-président Sherif Ba, chargeur de relations extérieures de la communication. son bureau. Le bureau de la Sherif Ba. La vice-présidente du comité national des femmes. La vice-présidente? Du comité national des femmes, Adjamaï Mouna. C'est le bureau de qui? C'est le bureau du trésorier. Patron de la commission électorale. Apparemment, tout est rénové. C'est nouveau. Tout est nouveau, ce n'est pas rénové, c'est vrai, tout est nouveau ici. Conseil spécial. Et non seulement conseil spécial, pour prendre ça, parce qu'au lendemain, ça va être rénové. ça, c'est le conseil spécial du directeur de cabinet du président, du secrétaire général de la jeunesse, Mohamed Bakary Keita. Dis-le-se, c'est la jeunesse. Bien, cher. Tu y as? Non, 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 non. Non, 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 non C'est normal. Merci.